Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais installer Proxmox le serveur de virtualisation sur le HP mini que j'ai testé la dernière fois. Donc déjà premier plan on rentre dans le BIOS avec la touche F10 et on cherche dans avancer Secure Boot et on désactive Secure Boot. Là on voit qu'il est Secure Boot Disable. Si on ne désactive pas Secure Boot, on ne pourra pas écraser le Boot Sector et on ne pourra pas installer Proxmox en fait. Le système d'exploitation d'origine restera dessus. Et il faut aussi aller dans système option et bien cocher. Normalement c'est décoché par défaut. Donc il faudra cocher VTX et VTD. Ce sont les options de virtualisation. Donc sans ça Proxmox marcherait mais il marcherait très mal. D'ailleurs il vous a fait retirer par un message pourquoi ça va pas marcher. Une fois que c'est fait il suffit de rebooter et appuyer sur la touche F9 pour choisir l'USB pour rebooter sur l'ISO de Proxmox. Et on se retrouve donc avec Ventoy. Donc on peut choisir. J'ai mis l'ISO de Proxmox directement sur Mac USB donc avec Ventoy installé. Donc ce qui permet comme d'habitude de pouvoir choisir sur quel ISO on veut rebooter sans problème. Donc le premier truc qu'on va faire c'est choisir donc Proxmox et rebooter dessus. Donc là on est sur le démarrage de Proxmox. Il suffit de choisir installer Proxmox VE. Donc ça part directement. Le Linux démarre et on va pouvoir installer Proxmox. Le DHCP détecte automatiquement une IP. Dans notre cas 1.113. Et ma livebox est sur 1.1. Donc on va bien détecter comme il faut. C'est une adresse IP dynamique donc il faudra choisir une adresse IP fixe. Là il n'y a pas d'erreur donc c'est bon. On peut faire en bas à droite je suis d'accord. Cliquez sur le petit bouton. Si vous n'avez pas couché VTX, VTD, il y aura une erreur à ce niveau-là. Donc là il n'y a rien à faire. Il y a juste à choisir le disque dur de destination. Remarque que j'ai pris un disque dur de 240 giga Samsung pour éviter d'écraser ce que j'ai déjà sur mon 1 Tera. Donc là c'est juste pour la démo. Vous pouvez avoir bien sûr un autre disque. 500 giga ce que vous voulez. Le même disque 2 à mécanique il n'y a pas de problème. Donc là on clique sur le suivant. Donc next. Donc il n'y a pas de problème. On choisit France. France voilà. Je choisis un mot de passe. Le mot de passe qui sera demandé par l'interface graphique web. Donc il faut choisir deux fois le mot de passe. Voilà c'est tout. Et bien sûr vous mettez votre email. Là je vais mettre un mail au pif. Bon c'est juste pour la démo bien sûr le mail. Le mail total. Et clique sur le suivant. Voilà. Là on peut remarquer qu'il y a un petit hostname. On va attaquer directement une IP. Ça ne mettra pas avec le navigateur. Et je mets une IP statique en 1.3 puisque 1.1 c'est ma livebox. 1.2 j'ai mon NAS. Donc là on va utiliser bêtement 1.3 la suivante. Il faudra choisir bien sûr une IP correspondant hors plage DHCP sur votre propre réseau. Il suffit ensuite de cliquer sur comme d'habitude le suivant. Il demande une petite confirmation de ce qu'il va faire. On remarque là par le système de partition Reext 4. Et on installe. On va se retrouver juste après l'installation. Ça prend quelques minutes. On se retrouve sur le navigateur. Donc l'IP elle la reconnaît là. 1.3 sur le port 8006. Il nous précise qu'il peut y avoir un problème de certificat. C'est normal puisqu'il est autosigné. Il vient d'installer le système. Et il n'y a pas une autorité qui a signé notre certificat. Paramètres avancés. Continuez vers le site. Ce n'est pas dangereux. C'est un site qui vient d'installer. Donc on peut choisir la langue. Voilà. On va mettre français. On fait root. R-O-T. Et le mot de passe qu'on a mis lors de l'installation. Voilà. Et on arrive sur la page d'accueil de Proxmox. Donc il y a quelque chose à faire dessus. Donc là il y a le data center. C'est là où sont nos machines. Il n'y en a qu'une. Donc son machine là s'appelle PVE. Proxmox VE. Le premier truc à faire. On va activer les mises à jour. Donc mises à jour. Il n'y en a pas. C'est normal. Il faut aller sur Repository. Il précise qu'on a une entreprise mais qu'on n'a pas souscrit à cette version entreprise. Donc le repos est désactivé. Le Repository est désactivé. Donc on désactive le PVE Enterprise. On le désactive. Hop. Si j'y arrive. Je ne sais pas comment il va faire pour désactiver ce truc. Ah ben c'est marqué. Il ne faut pas cocher sur la case bêtement mais sur Disable qui est en haut. Je pense. C'est ça. Donc ça décoche la case. Curieux. Comme en régonomie mais pourquoi pas. Une fois qu'on a désactivé ça. On voit que c'est un débi en boussaille d'ailleurs. Une fois qu'on a décoché ça. On ajoute un repos mais la version gratuite. Donc c'est la version No Subscription. Donc gratuite qui ne pétera pas. Il précise que ce n'est pas pour de la production. Que ce n'est pas pour de test. Voilà. Blabla. On fait Ajouter. On clique sur le bouton Recharger. Voilà. Et on revient sur Mise à jour. Ce coup-ci on fait rafraîchir les mises à jour. C'est OK. Task OK. Et ce coup-ci on a bien des mises à jour. On clique sur Appliquer les mises à jour. Ça nous lance un petit terminal. C'est un apt-get-upgrade. Je résume. Dist-upgrade. Voilà. C'est écrit en haut. Ça le fait tout seul. Il suffit de faire Y. Entrée. Et ça s'installe. Et je reviens dans quelques secondes dès que c'est fini. La mise à jour vient de se faire. Il n'y a pas de problème. Donc on ferme. C'est un app qui ne sert plus à rien. Donc on est sur 7.1-7. Je fais F5 pour rafraîchir. On est passé un 7.1-10. Hop. Je suis en train de chercher. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer notre premier payment ? On va déjà aller sur Data Center. On va créer un pool. Un pool où vont se créer les machines, en fait. Quand on va créer les machines, elles vont se mettre dans ce pool. Donc il nous faut créer un pool. Donc vous allez sur, avant de faire ça trop rapidement, sur Data Center. Permissions. Pool. Voilà. Créer un pool. Je vais appeler mon pool. My pool. OK. Et je fais OK. Voilà. Et là, on a fait la base. Voilà. Le pool vient d'apparaître là. Et maintenant, on peut créer nos machines. Donc, il y a deux possibilités pour créer la machine. La première, la très classique. Créer une machine virtuelle. En haut à droite. Je clique sur Créer la VM. Je vais l'appeler Debian 1. Ou Debian VM. Ça sera plus logique. Il nous demande un pool de ressources. On choisit le pool qu'on est à mettre. Suivant. L'image ISO. Donc, on va choisir l'image ISO. Et pour choisir l'image ISO, il faudrait peut-être l'upload. Je quitte ça. On va le faire dans quelques secondes. On va sur le PVE local. Celui-là qui est tout en haut. Pas le local LVM, mais le local tout court. Et là, on voit qu'il y a image ISO. Et là, il suffit de soit mettre une URL pour télécharger l'ISO. Il faut connaître l'URL d'ISO. Soit on l'upload. On clique sur Upload. Voilà. Sélectionner le fichier. Je choisis ma Debian Rose. Et on fait Upload. Bon, c'est un local, ça va très vite. Ta choqué. Toujours pareil. Et ensuite. Là, il est uploadé. Ça veut dire qu'on peut créer. Je peux enfin cliquer en haut. Créer VM. On recommence. Le plus. Suivant. L'image ISO. On en a mis qu'une. Voilà. Suivant. Et là, on choisit qu'est-ce qu'on va configurer. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes de vidéos. Si vous voulez faire du graphique, vous pouvez prendre Spice. Très bien. Ça, c'est bien. Nous, on va le laisser par défaut. Ça va être déjà standard le truc par défaut. Pour faire du système d'exploitation juste avec le shell et pouvoir configurer des trucs comme ça. Ça va très bien. Si vous voulez du graphique, il voudra penser à créer avec Spice. Donc, pour l'instant, tout va bien. On ne fait pas plus. Un peu coché. Agent QMU, mais bon. Disque. Par défaut, 32 Go. Donc, vous choisissez si vous mettez plus gros la taille que vous voulez. Sachant qu'il ne va pas, si on met 10 Tera, il va pouvoir le créer sans problème. Puisqu'il va créer un faux disque dur. Et au fur et à mesure qu'on met les données dedans, ça va les récupérer, les prendre sur les disques durs de la machine. Donc, si vous avez, comme moi, dans notre exemple, on a 256 Go. On sera limité maximum à ça. Mais bon. Tant qu'on ne remplit pas, ça va. Donc, suivant. J'ai oublié avant de faire suivant. Faire un cache. Si vous n'activez pas le cache, ce truc par défaut, ça veut dire que c'est sécure. En cas de coupure de courant, il n'y aura pas de problème. Donc, un ordinateur comme ça, qui va être donné à tourner 24 heures sur 24. Il faut mieux le mettre sur onduleur. Donc là, on peut activer le cache. Je ne sais pas trop bien. Suivant. On peut choisir un processeur. Donc, on peut mettre, par exemple, deux cœurs. Il faut toucher les cœurs. Ne toucher surtout pas les sockets. Les sockets, ça va poser des problèmes au niveau du kernel de Linux. Linux, il gère à peu près bien jusqu'à deux sockets. Et à partir de deux sockets, ça va activer Numa et ça posera des problèmes. Donc, je vous conseille plutôt, si vous voulez avoir de la puissance, activer des cœurs. De toute façon, notre machine n'a qu'un socket et quatre cœurs. Mais si vous voulez activer des cœurs, vous pouvez mettre tant que vous voulez. Mais après, c'est logiciel. Par exemple, je vais mettre deux cœurs et un socket. Mais surtout, ne mettez pas deux sockets et un cœur. Ça veut dire deux sockets. C'est qu'il y aura deux processeurs. Après, vous allez perdre en performance pour rien. Donc, vous mettez des cœurs, mais pas de socket. Voilà. Suivant. Deux giga de RAM. C'est pas mal. Et la machine, elle est bridgée sur le réseau local. Ça veut dire que ça sera le même réseau que ma Livebox. En gros. Et on fait suivant. On peut choisir, d'ailleurs, la carte réseau. Si vous avez des problèmes de compatibilité parce que vous utilisez une ISO d'un système d'exploitation qui ne gère pas Varteio. Vous pouvez utiliser E1000 ou Realtx qui sont très compatibles. Voilà. Suivant. Il nous propose ça. Démarrer après la création. Non, je ne vais pas faire démarrer. Je vais faire voir quand même. Voilà. Elle va apparaître. Elle est là. Notre machine vient d'apparaître. Ça s'appelle Sound. Ok. Sound. Voilà. Débi en VM, elle est par là. Euh... Maintenant, c'est ça que je voulais vous faire voir. Dans le lecteur CD, il y a bien l'ISO qu'on a sélectionné. Donc, on va démarrer. On se met sur console. Et on démarre. Oui, je veux démarrer. Voilà. Vous avez vu qu'il faut appuyer sur ECHAPE si on veut avoir le menu. Voilà. Il a booté automatiquement puisque sur le disque dur, il est vide. Je fais install. Voilà. Et on est parti sur l'installation du Debian. Donc, on va reconnaître mon cher Debian. Bonne vie installation à Ninkers. Euh... France. Français. Voilà. Je ne vais pas installer de toute façon la distribution. C'est juste pour vous faire voir. Donc là, je suis vraiment sur une ISO. Ça veut dire que je l'installe comme si je l'ai installé sur un PC classique. À la fin de l'installation, le PC tournera dans notre machine virtuelle. Dans notre machine virtuelle en numéro 100. Comme si c'était une machine hardware. Donc, on aura accès au réseau. On aura accès à tout. Mais, voilà. C'est très long à faire. Puisque, de toute façon, il conseille de donner et tout. Bon. Je vais laisser retourner. De toute façon, je ne vais pas m'en servir. Deuxième méthode pour créer une machine virtuelle. Donc là, j'ai créé une machine virtuelle complète. C'est-à-dire que la machine à son propre noyau. Elle démarre comme si c'était un ordinateur. J'ai fait ça. Maintenant, deuxième solution. Voilà. C'est d'utiliser les linus conteneurs. Linus conteneurs, c'est un système de conteneurs donc. Qui a pour avantage de partager le noyau de la machine hot. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une machine complète. Comme c'est le cas avec notre machine virtualisée. On va créer un conteneur. On croira qu'on est sous Linux. Mais on partagera toute la partie noyau système de la machine hot. C'est-à-dire que ça va faire quelque chose de beaucoup plus léger qu'une vraie machine virtuelle. On va chercher dans local.pve. Proxmox.pve. Le conteneur linux. Là c'est les modèles. Donc il faut télécharger un modèle sur quoi on veut se baser. On va aller sur template. Et là on voit qu'il y a des templates de quelques pas mal de linux. Bon c'est que des linux puisqu'on appelle ça linux conteneurs. On ne peut pas créer de windows à ce niveau-là vu que le noyau partagé est d'où linux. Donc l'idée c'est de... On va recréer une Debian comme on a fait tout à l'heure. Sur Bullsize toujours. Debian 11. Mais on va se baser sur un linux conteneurs. Donc on fait télécharger le template. Il n'est pas très gros vous allez voir. 230 mégas. Donc ça prend quelques secondes de télécharger. Et c'est fini. Donc voilà on a téléchargé le template qui va nous servir à créer nos machines. Donc des machines Debian. Il suffit ensuite de créer... Au lieu de créer une machine virtuelle. On va créer conteneurs. Un bouton en haut à droite. Clic dessus. Et là il va nous demander quelques trucs. Donc là je vais m'appeler Debian. Deux. C'est juste pour un test. Après je vais la supprimer de toute façon. Le pool. Comme d'habitude. Là c'est l'endroit où on va mettre nos ressources. Un mot de passe. Vous voyez la différence déjà ? C'est qu'il commence à demander. Rien déjà là. Des informations que le linux va avoir besoin. Donc dans notre cas il a besoin d'un mot de passe. Ou d'une clé SSH. Ou d'une clé SSH. La clé SSH est optionnelle. La mot de passe est obligatoire. Bien sûr la clé SSH permet de se connecter de façon sécurisée. Suivant. Le modèle. C'est le modèle qu'on a téléchargé à l'instant. C'est le tempé qu'on a téléchargé. Vous pouvez télécharger d'autres linux. Comme par exemple un Alma Linux. Suivant. Le gros avantage. Des containers. C'est qu'ils ont pas besoin. Ils ont besoin de ressources beaucoup plus petites. Que de vraies machines. C'est pour ça que par défaut. On n'a que 8 gigas d'espace disque. Parce que comme ils partagent tout ce qu'il a. Beaucoup d'éléments de la machine haute. Il n'a pas besoin de l'espace de disque total. Donc voilà. Là je vais laisser par défaut. 8 gigas. Ça suffira par exemple pour faire un petit serveur web. Un truc comme ça. Vous pouvez bien sûr conserver la taille. Ça vous a besoin de plus. Suivant. Le CPU. Bon on peut laisser un ou deux. On peut monter le CPU. Les CPU que je mets là bien sûr. Ils sont partagés sur la machine. La machine haute. Ma machine haute à 4 CPU. Un peu à mettre 8 si on veut. Ça marchera. Mais quoi qu'il arrive. C'est logis seulement. Il s'éparera. On croira qu'on a 8 coeurs. Mais en fait il n'y en a que 4 physiques derrière. Il y en a que 4. Bon je mets 2. Suivant. La mémoire. Mais vous voyez la différence déjà. Par défaut la Debian en machine virtuelle. Elle a 2 gigas de RAM. Et là on n'en a que 512 mégas. Méga octet bien sûr. Donc déjà on va voir que c'est beaucoup plus petit. En mémoire. Suivant. Donc là. Il va nous demander. Sur quoi on veut se connecter. Donc on est toujours sur Norbridge. Donc ça va être le réseau local. Je vais activer le DHCP. C'est un peu mettre une IP. Comme d'habitude. IP. Elle passe sur elle. Je vais la laisser en DHCP. Je ne vais pas s'embêter. Et l'IPv6. Je ne la mets pas. On s'en fout. Euh. Suivant. La DNS. Utilise. La DNS du hôte. Ça veut dire que c'est la DNS de mon. De ma livebox. Pas de problème. Vous pouvez mettre une autre DNS. Par exemple. Voilà. Ça foncera un problème. Et on fait suivant. Voilà. Récapitulatif. Et je fais terminer. Il crée la machine. Et voilà. Par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure. Il fallait installer un ISO complet. Le configurant. En faisant tout. Là. Vous allez voir. Tout est pré-configuré. Avec ce qu'on a mis. Comme notre mot de passe. Ou notre réseau. On tâche ok. Comme d'habitude. Ça veut dire que c'est fini. Donc, on clique sur la proie. je vais sûrement des biens 2 que j'écris à l'instant donc là il y a un petit résumé console et les connexions faibles vu qu'elle est éteinte et là on la démarre l'avantage aussi ce que ça redémarre vous allez voir très très rapidement et voilà c'est déjà démarré on se connecte en route mon bout de passe et voilà la machine est dénarrée on va faire un petit top c'est d'avoir que mémoire consommée 23,3 méga et oui comme ça partage beaucoup d'éléments de la machine haute il nous charge quasi rien au démarrage on voit le réseau le journaux et pas grand chose de plus donc là voilà la différence entre les deux la vraie machine qu'on peut faire tourner ce qu'on veut dessus et qui prend de la ressource ou si on veut faire un petit truc là sur une des biens on peut installer par exemple un petit engine voilà ça prend vraiment très très peu de ressources c'est le gros avantage du conteneur linux et qui permet donc d'aller rapidement donc voilà il faudra les deux systèmes de vm après vous vous amusez avec c'est vraiment un super système de virtualisation le plus connu dans le monde pro bien sûr c'est un peu de mémoire mais là c'est vraiment on fait vraiment des trucs sympa avec et ça tourne très bien sur ce petit sur ce petit pc et en plus en bonus ça consomme pas beaucoup de d'électricité donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt tout – Sous-titrage FR 2021